Vous faites comme vous avez fait à l'entraînement ce samedi. Il ne faut pas avoir peur faux. La seule chose, il faut défendre. On est d'accord ? Arrive-la. Allez ! 1, 2, 3, 1, 5 ! C'est bien, bravo les gamins. Le mot d'ordre de cette fête du mini-basket, convivialité et amusement. Au programme, des ateliers pour réviser les fondamentaux du basket, mais aussi des tournois. Et les jeunes champions sont fiers de faire comme les grands. On a défendu, on a fait des reverses, on a fait des déposées, des tiens. Et les paniers, c'était tout petit. Et quant à nous, le match était vraiment difficile. Mais on a réussi à se surpasser pour essayer de gagner. Et puis, il y a aussi, on s'est fort gueulé par notre coach, mais c'est comme ça le basket. Chaque match, c'est soit moi ou soit mon mari, on accompagne nos enfants à leur match. C'est important pour vous ? Ben oui, comme ça, on voit leur évolution. Et puis, ils voient que les parents sont derrière eux et ça les motive aussi. Le mini-basket se pratique dans un esprit de loyauté et de camaraderie. Vecteur de cohésion sociale, mais c'est aussi un bel apprentissage de la rigueur. Les coachs prennent leur mission très au sérieux. Il faut mettre des règles et le respect de l'adversaire, mais en même temps, l'envie de gagner. C'est la première fois que la fête nationale du mini-basket a lieu dans l'Ouest. Une logistique difficile à mettre en place, mais le défi est relevé. Nous avons pris le pari l'année dernière et nous avons donné rendez-vous aux équipes un an après à Saint-Laurent. Et nous sommes vraiment très très contents de voir que la plupart des équipes de Guyane ont répondu à notre appel. Ils sont près de 300 dans les 9 clubs participant à cette fête sous le hall sportif du Collège Léodade Volmar de Saint-Laurent-du-Baronni. Un événement national qui rassemble dans toute la France près de 100 000 enfants amoureux de la discipline.